Bonjour, alors après l'Aegis Gundam, après le Duel Gundam, il est temps de vous présenter le Buster Gundam, le Buster Gundam au 144, la version High Grade qui est sortie au Japon en 2003. Il s'agit de cette gamme que je vous présente déjà depuis quelques temps, du quatrième Gundam de cette gamme High Grade. Il coûtait apparemment à l'époque 1000 Yen au Japon, ce qui est quand même 200 Yen de moins que l'Aegis. Sur la boîte, on voit qu'effectivement, comme je vous le présentais, il y a le Strike Gundam, le Duel Gundam, l'Aegis Gundam, donc 1, 2 et 3. Nous avons ici la présentation du pilote qui est DRK Elsman, un pilote qui aura d'ailleurs la possibilité de réfléchir un petit peu à ses actes enfermés dans la prison de l'Archangel et qui réutilisera le Buster Gundam pour défendre ses anciens ennemis et qui participera activement à la fin de la guerre que l'on voit dans Gundam décide. Ici, nous avons des images du modèle monté-épin. Particularité du Buster Gundam, il a un gros flingue. En fait, il a deux gros flingues qui se mettent sur le dos, qui peuvent être portées à part et qui peuvent se relier pour former un gros méga-flingue. Voilà. Donc, on a fait le tour de cette excellente boîte du high-grade du Buster Gundam. Ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, comme d'habitude, notice en couleur pour le montage de cette maquette. Images du modèle monté-épin ici avec les deux flings qui sont réunis en un seul plus bas. Ici, donc, toujours des photos du modèle monté-épin, l'illustration de la boîte, le méca tel qu'on le voit dans le dessin animé. Les pièces en présence, il y en a effectivement moins que pour la Aegis. Là encore, très peu de petites croix qui me feraient plaisir. C'est uniquement du côté des polycapes. On commence apparemment par la tête. Ensuite, les parties articulées qui soutiennent les armes. Là, on a le bassin, le buste. Là, la partie articulée entre le buste et le bassin qui permettent d'articuler les armes et de les tenir surtout. Là, vous avez les bras et les épaules, les jambes, les pieds. On réunit le tout, on fait les armes. Et après, il y a des petites explications pour ceux qui ne comprendraient pas comment ça fonctionne pour abaisser les armes de piles d'eau pour les mettre dans les mimines ou relier les deux armes pour en faire une grosse narme. Voilà. On peut tenir aussi bien à droite qu'à gauche et obtenir donc ceci. Voilà pour la notice. Alors, pas de décalcos, on est habitué. Des autocollants. Pour les caméras, les yeux, ça pourra servir. Les polycapes. Je me suis déjà servi dedans. Les pièces beige, claires. Voilà. Pas beaucoup de détails, mais les détails y sont. Pièces grises d'articulation pour les armes surtout. Là, ça aurait mérité quand même d'un petit peu plus de détails quand même. Mais bon. Et la dernière grappe, la grappe à la bandaille. Donc de différentes couleurs. Avec un très beau rouge brique, on va dire, ici. Là, du gris. Encore quelques pièces d'armure beige. Et sinon, pour le reste, c'est vert. Très militaire pour le coup. Et c'est pas mal, mais les détails sont quand même pas super folichons. Ça mériterait mieux. Mais bon. J'aime beaucoup le Buster. Et je me ferai un plaisir de le faire. Je l'ai déjà fait en first grade. Je ne l'ai pas retrouvé pour vous le présenter, malheureusement. Ça sera pour une autre occasion. Mais j'aime beaucoup ce méca. Et je trouve qu'il a quand même la classe. Voilà. Et puis dans la série, il a encore plus la méga classe. Donc voilà. C'était rapide. Mais c'était le Buster Gundam de Gundam Seed. Un kit sur 144 qui date de 2003. J'espère que la présentation vous a intéressé. Vous a peut-être même rappelé de beaux souvenirs. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit Gundam. Merci à tous de votre soutien. Merci à tous de votre soutien.